Je suis référente de l'épicerie, donc on a pour mission de travailler avec des producteurs locaux. Pour faire connaître leurs produits et pouvoir amener du bien manger aux clients qui viennent nous voir. Alors l'épicerie, elle s'inscrit au niveau du village comme un lieu de rencontre, d'échange déjà. C'est aussi un peu une plateforme de lien entre les producteurs locaux, les clients qui découvrent qu'on a autour de nous des producteurs qui font un travail formidable, qui font un travail dans le respect de la planète, dans le respect des valeurs humaines aussi. Et qu'on peut bien manger, on peut manger des choses bonnes pour la santé et la planète. Moi au niveau de ce choix de travailler ici, cette place au sein de l'épicerie, ça a du sens parce que c'est une manière de résister au système en place. C'est une manière de voter et d'aller contre le système parce que je pense que c'est un système qui n'a plus de sens, qui ne fonctionne plus, qui est en échec depuis de nombreuses années. Mais faire le choix d'une consommation différente et en marge du système mis en place, c'est une façon de voter, c'est une façon de résister. Et c'est une façon de promouvoir quelque chose de plus humain, de plus tourné vers l'autre. On a besoin de gens qui ont envie, même si en dehors il n'y a pas de vrai engagement politique. On n'a pas besoin d'adhérer à un parti, on n'a pas besoin de se battre politiquement parlant au quotidien. Le simple fait de nous rejoindre et de venir participer à la vie du village, que ce soit en tant que bénévole, en tant que compagnon, en tant que salarié, quelques heures par semaine ou plus, c'est une façon de militer. C'est une façon de se battre contre les grandes instances de pouvoir qui dirigent le monde et qui font de nous des marionnettes à leur service. Donc même quelques heures par semaine, c'est un engagement politique en soi, même si en dehors, on n'est pas forcément actif là-dedans. L'épicerie s'inscrit totalement dans les objectifs alternatifs que nous avons. L'objectif du bien manger, l'objectif du respect de la pachamama. Pour nous, ça c'est quelque chose d'important. C'est une autre manière de résister justement à cette agriculture industrielle, cette agriculture de pesticides et de glyphosate. Donc on en connaît tous les méfaits que ça a pour la nature. Et donc c'est important pour nous, dans le cadre du village Émail Escarpeau, d'inscrire cette épicerie avec tout ce qu'elle a d'originalité et de facteurs alternatifs qu'elle peut développer et apporter aussi bien pour les membres du village que pour les clients qui viennent consommer à cette épicerie. Sous-titrage Société Radio-Canada